Le débrief de Swaston Villa Arsenal, c'est maintenant ! Évidemment, avant que je commence la vidéo, je t'invite à t'abonner, à commenter et à liker. Et du coup, on va directement commencer par parler de ce match, parce que là, je viens de finir de regarder le match. Honnêtement, c'était chaud jusqu'au bout. Voilà, on a eu cette parade de Lenou à la fin. C'était très 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 chaud ce match, franchement. Voilà, on a réussi à garder ce score de 1 but à 0 grâce à Bukai Osaka. On sait que c'est ce type de match qu'ils sont compliqués à gagner en Angleterre, parce que voilà, c'est à Villapark, c'est compliqué de gagner chez eux, ils sont en domicile. Ils ont envie de gagner, ils ont envie de régaler leurs supporters. Et c'est pour ça que ce match était relativement très compliqué. Mais on a vu que directement, dès le début du match, Arsenal est rentré dans son match, a commencé à avoir des occasions, a commencé à dédoubler entre Bukai Osaka et Cédric, entre Emile Smith-Rowe et Tierney. Franchement, voilà, cette équipe, elle est constante. Il y a eu quelques changements, bien évidemment. Il y a eu Leno qui a été au goal, et tout simplement Martinelli qui a été remplacé par Emile Smith-Rowe, parce que Martinelli n'était pas présent. Et pareil pour Ramizdal. Donc voilà, ces deux changements n'ont pas été pénalisants. Les deux joueurs ont été très très bons, surtout Leno, ainsi que Emile Smith-Rowe. Il a toujours été bon techniquement aujourd'hui. Cette défense d'Arsenal aura su tenir pendant 90 minutes face aux assauts de Hassan Villa, même si en première période, ils ont eu quasiment zéro occasion. Mais clairement, cette charnière centrale, Cédric, Ben White, Gabriel et Tierney, elle devient de plus en plus solide. Et surtout, devant eux, on va parler de deux joueurs qui sont surtout incroyables, qui sont dans une dimension fantastique. C'est clairement que Chaka est parté. Voilà, c'est cette doublette du milieu de terrain qui récupère énormément de ballons. On ne s'en rend pas compte, mais ils courent beaucoup. Ils font beaucoup d'efforts. Et surtout, techniquement, ils sont très à l'aise. On a vu également qu'Arsenal arrivait bien combiné avec des jeux à 2-3. C'est-à-dire qu'à un moment, il y a une action que j'ai encore en tête, où il y a Emile Smith-Rowe qui est sur le côté gauche. Il a donné à Chaka, Chaka qui le remet en talonnade. Ensuite, il a joué. Voilà, ça jouait bien franchement aujourd'hui. Mais c'est dommage qu'Arsenal, encore une fois, ait mis ce but-là. Ils ont continué d'attaquer. Il y a eu très peu d'occasions de seconde période, mais des grosses occasions. Malheureusement, ils ne les ont pas mis. Du coup, ça fait qu'on a dû subir derrière directement, bien évidemment, les assauts d'Aston Villa. Mais voilà, au final, la défense d'Arsenal aura bien su tenir tout au long de ce match. Et en grande partie, grâce à ce but de Bukai Saka, bien sûr, qui a délivré les Gunners en première période parce qu'ils étaient en train d'attaquer, attaquer, attaquer. Et malheureusement, à chaque fois, ça ne voulait pas rentrer. Puis voilà, Saka sur un coup franc. La construction est parfaite sur le coup franc. Ça se voit que c'est travaillé à l'entraînement. Ça fait un petit capouillage. Saka met une frappe comme il peut. Elle va au fond défiler. Franchement, Saka, il est plus qu'en forme. C'est un joueur qui va monter dans les prochaines années, on l'espère, avec cette équipe d'Arsenal. Et franchement, ça fait plaisir parce que quand on voit que Saka marque, nous, en tant que Gunners, on est content. C'est le baby Gunners, voilà, tout simplement. Et ça fait plaisir de le voir à ce niveau-là. On ne va pas oublier de parler de quelqu'un quand même dans ce match-là. C'est clairement, la casette, encore une fois, elle a montré à quel point il était important avec Odgaard. Ces deux joueurs qui reviennent beaucoup défensivement, qui récupèrent des ballons de bas pour ensuite se projeter vers l'avant à l'aide des joueurs de côté. Du coup, de Saka et Mismisro, on a beaucoup vu cette configuration-là durant la première période avec un très bon pressing d'Arsenal. On voyait, il y avait du 1 pour 1, clairement. Un joueur prend tel joueur, l'autre, voilà. Et la casette était un petit peu entre les lignes. Et voilà, on voyait que dès qu'Arsenal récupérait la balle, ça partait à fond sur les côtés directement. Et franchement, c'est très intéressant de voir ce type d'action parce que contre des grandes équipes, ça veut faire la différence. Arsenal avait tenté cette stratégie contre Liverpool, ça n'avait pas marché. D'ailleurs, par rapport à ce match-là, moi, j'avais peur qu'avec cette défaite, ça les ait impactés mentalement et que du coup, ils perdent ce match face à Stoneville-là. Au final, ils le remportent, donc c'est parfait. Et voilà, franchement, Arsenal, ce type de récupération et ses projections, ça fait très très mal à n'importe quel adversaire. Après, il y a également eu un fait de jeu quand même. Après, il y a également eu une action où quand même, Arsenal aurait pu être avantagé à ce niveau-là. C'est qu'il y a eu un tag de Tyron Mings. Sur Saka, quand même, il méritait un rouge, très clairement. Finalement, l'arbitre a été clément et a préféré tout simplement donner un carton jaune, mais ça méritait largement rouge. À part ça, en seconde période, moi, j'ai été assez déçu parce qu'Arsenal aurait pu mettre le break, aurait pu mettre le 2-0 tranquillement avec cette entrée très très bonne de la part de Pepe, même s'il a fait quelques fautes. Il y a Lacazetti Oudermont qui récupère le ballon, enfin le ballon, excusez-moi, qui est face au but, qui veut tirer lui-même, alors qu'à côté, il y avait Pepe qui était tout seul, qui pourrait se retrouver sur son gauche et se régaler devant Emiliano Martinez. Et voilà, encore une fois, une des raisons pour lesquelles c'est dur de battre cette équipe de Aston Villa, c'est Emiliano Martinez qui a encore une fois été très embêtant pour notre équipe d'Arsenal. Après, sur cette seconde période, du coup, il y a eu ces occasions-là et derrière, malheureusement, Arsenal a beaucoup subi, mais c'est normal, voilà. Toutes les ans, après toutes ces actions loupées, malheureusement, Arsenal a loupé. On sait que tous les ans, quoi qu'il arrive, quand tu vas à Villapark, quand tu vas dans le stade de Burnley, les équipes comme ça, Brighton, tout ce que tu veux, c'est des équipes qui poussent jusqu'au bout et qui donnent tout ce qu'elles ont sur le terrain. Si tu ne mènes pas 2-0 ou 3-0, ils continueront d'attaquer. Du coup, c'est relativement compliqué de tout simplement pas subir. Arsenal a bien su subir parce qu'il y a Leno qui s'est interposé à la dernière minute avec un magnifique arrêt. Il y a également eu Ben White qui a été Royal Performance XXL de la part de Ben White, de Cédric, de Gabriel, de Tierney. Franchement, ils ont tenu la baraque à 4. On ne peut que les féliciter. On voit que cette équipe progresse petit à petit. Et franchement, c'est de bon augure pour la suite parce qu'Arsenal conforte sa place de 4e dans sa première ligne avec des matchs en moins, je vous le rappelle, contre Chelsea et Manchester United. Donc voilà, il faut continuer sur cette voie-là. Et maintenant, en tant que Gunner, je suis fier de cette victoire. J'espère que vous aussi. Mais voilà, maintenant, on peut regarder les classements de façon plus posée et se dire qu'on est à une place de 4e confortable et qu'il va falloir continuer de prendre les matchs un à un et les gagner. Bref, sur ce, j'espère que ce débrief t'a plu. Moi, en tout cas, j'ai pris beaucoup de plaisir à le faire. Et moi, je te dis à la prochaine.